Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te montrer ou que tu peux trouver aussi sur ton tableau de bord parce que oui, il y a toute une série de vidéos où on parcourt ensemble le tableau de bord où tu as accès à un certain nombre de ressources, il y a plus de 600 liens favoris que tu vas pouvoir accéder avec par thème et cliquer dessus souvent ce sont des ressources que j'ai sélectionnées pour toi mais c'est bien sûr des ressources qui sont évolutives donc tu peux en envoyer d'autres et puis comme ce tableau de bord est gratuit, que tout le monde peut y accéder juste en s'inscrivant, et bien chaque nouveau favori, on le partage à la communauté et donc c'est super pratique et chouette à faire donc si tu as des idées, n'hésite pas à m'envoyer ça aujourd'hui on va parler de son et de musique c'est parti Hello, moi c'est Kévin et donc aujourd'hui on va regarder ensemble sur ton tableau de bord que tu peux également trouver des sources de musique et de son pour tes prototypes, pour des projets web, pour des projets app, bref pour toutes sortes de choses même pour ta chaîne YouTube, on ne sait jamais, pour des projets vidéo, si tu aimes bien faire de la vidéo bref, le but de cette tableau de bord, c'est d'y retrouver les meilleurs sites de ressources gratuites également des payantes, mais c'est vrai que je privilégie les gratuites parce que les payantes souvent font de la pub et donc on en a déjà plein, en fait plein de pubs tous les jours donc voilà, alors comment est-ce que tu as accès à ton tableau de bord, et bien je vais te montrer ça sur mon écran donc tu vas sur happydesk.be, tu crées ton compte une fois que c'est fait donc login mot de passe, c'est très simple, tu n'es même pas obligé de répondre à toutes les questions après mais tu cliques sur connexion et tu arrives ici sur un tableau de bord où tu as l'agenda des événements donc là on a un événement en live avec Pierre-Alexis qui est expert en Instagram et donc tu as les différents partenaires et les vidéos YouTube et les favoris et puis aussi les différentes formations que je propose pour devenir web designer freelance alors dans la partie favoris j'ai déjà fait quelques vidéos sur les différentes sections enfin les différents thèmes qu'il y a dans le tableau de bord mais donc tu as aussi la musique et le son alors c'est peut-être moins utilisé sur le web parce qu'on ne fait pas des effets de musique par contre si c'est pour créer des apps si c'est pour créer je ne sais pas moi des projets vidéo des présentations ou toi si tu as besoin de créer une petite vidéo pour présenter un projet à un client tu auras besoin à un moment donné de musique si tu veux faire une chaîne YouTube ou une vidéo pour YouTube il te faut de la musique libre de droit, gratuite idéalement tu peux en acheter des payantes aussi mais voilà ici le but c'est de montrer des vidéos gratuites et donc la première librairie que je trouve intéressante qui n'est pas très connue c'est YouTube Audio Library et donc là c'est une librairie de vidéos de son offert par YouTube et libre de droit donc tout ce qui est là tu peux utiliser sans problème tu ne vas jamais avoir de problème de copyright et donc voilà tu peux commencer à écouter directement les sons qu'il y a il y a pas mal de thèmes pas mal de choses et tu fais télécharger et voilà c'est à toi alors un deuxième enfin il y en a plusieurs comme tu peux le voir il y en a quelques-uns il y en a 4, 8, 11 il y a celui-ci aussi que je trouve pas mal après il faut parcourir c'est des sites qui évoluent beaucoup je t'avoue je ne veux pas regarder ça très régulièrement parce que le son je n'en ai pas tellement besoin voilà ici je trouve qu'il y a des chouettes sons aussi facile à télécharger donc une minus tu vois Wistia Music aussi Wistia c'est pas un concurrent à YouTube mais ils veulent créer quand même quelque chose de similaire avec des chaînes etc Wistia c'est un programme pour héberger aussi des vidéos mais donc ils proposent aussi des sons gratuits donc on n'a pas tellement et puis on a qu'est-ce qu'on a d'autre les sons tout ce qui est son UI donc là on va retrouver des sons que tu connais sûrement si tu utilises Slack il y a le fameux ici non ici non plus c'est celui-là voilà le petit message qu'on entend quand on utilise Slack la petite notification donc là de nouveau ce sont des sons pour tes prototypes voilà c'est Facebook voilà pour les donc ce sont tous les principaux mais il y en a d'autres ah ben non il n'y a que ça ici sur ce site donc c'est proposé par Prototyper donc tiens tu vois ça n'a plus évolué ah ben si voilà ici il y en a d'autres donc tous les sons que tu vas pouvoir utiliser réutiliser pour tes différentes maquettes SoundKit ça n'existe plus je vais l'enlever donc fais bien l'intention ce qui est important avec les sons c'est de bien choisir des sons qui sont libres de droit ou alors si tu les achètes il n'y a aucun souci mais donc c'est important de faire attention de ne pas utiliser des vidéos des sons que tu ne pourrais pas utiliser et d'avoir des problèmes de copyright donc voilà ici le site est un peu lent mais même principe tu as plein de sons voilà ça a l'air pas mal mais le site charge très lentement donc voilà c'est la partie musique et son que j'aimerais bien aussi faire évoluer et rajouter des nouveaux favoris pour que on puisse toujours avoir les dernières nouveautés si tu as des questions si tu as des suggestions et des nouveaux favoris tu cliques ici juste là envoyer un nouveau favori tu m'envoies un petit message et je le rajouterai le plus vite possible si tu as des questions ou quoi que ce soit ça se passe dans les commentaires allez je te dis à demain pour une nouvelle vidéo salut ciao 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 Sous-titrage ST' 501